Musique de générique Bonjour tout le monde de bon retour à l'Anthopia qui est maintenant d'ailleurs pratiquement complètement fortifié. J'ai juste deux petits trous dans ma muraille là qui devraient être bouchés avec des portes en rush si jamais tout se passe bien. Je vais également éventuellement tirer une petite muraille de là à la mer donc de la montagne à la mer ou l'océan ou le lac je sais pas trop ce que j'ai. Comme ça on va être tranquille. Alors par contre on a vu que les portes peuvent être détruites par les ennemis donc on est pas en sécurité complètement. Si je le veux alors ça il faudrait que je bidouille un petit peu en creusant des trous pour tromper l'intelligence artificielle. Mais bon ça c'est pas le genre de chose que je veux faire. J'ai vu que vous m'avez dit dans les commentaires de le faire mais moi j'aime pas bidouiller et tricher comme ça. On y va véritablement comme il faut. Et par contre alors j'ai remarqué ce petit ici le petit renard tout mignon qui vient manger des baies. Oh il est trop bon j'aimerais trop l'apprivoiser. Dommage que je n'ai pas encore de chasseur. Bon alors comme il est tradition en début de vidéo je vais distribuer 4 nouveaux noms à mes citoyens. Donc je sais que j'ai mis 4 commentaires. Le premier commentaire était par l'inconnu qui m'a dit de mettre des boîtes à côté des champs. Très bonne idée comme ça le stockage de légumes va être vraiment plus rapide. Donc on va, bah tiens on va le donner à Locan. Locan. Oups mauvais bouton. Euh je crois pas que lui c'est quelqu'un. Ouais non je crois que c'est un nom choisi par le jeu. Ok. Donc l'inconnu. Alors faut pas que je me trompe. C'est comme ça. Parfait. Donc bienvenue dans notre petite ville. Le commentaire suivant choisi était par SuperDrox qui a dit que liant animal à un villageois devrait lui donner un boost de stats. Alors j'ai pas vérifié l'information là. Mais c'est effectivement très intéressant. Donc je te fais confiance et je te rajoute. Alors j'ai pas encore de chasseur. Donc on va te donner un fermier. Hop. Alors du coup. SuperDrox. Et comme ça a été dit dans les commentaires apparemment. SuperDrox maintenant est fermier mais il n'aime pas. Il a un petit légume de navet qui veut dire qu'il aime pas les plantes. Il aime les animaux. Donc éventuellement on va le changer de place. C'est pas super important. Vous voyez hein. Il arrive quand même à être content. Malgré le fait qu'il est dans un job qu'il aime pas. Ok. Donc ça. Ça me va parfaitement. Tu vas rester là. Commentaire suivant choisi était par Vincent. Alors je n'ai pas le nom de famille. Qui m'a dit de faire un forgeron plutôt qu'un guerrier. Alors c'est quelque chose que je comptais faire. Effectivement je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne l'ai pas fait parce que je voulais d'abord finir la muraille. Mais effectivement on va devoir faire un forgeron. Et on va devoir en faire un très vite. Pour régler. Pour faire des meilleures armures. Donc. Tac. On va te donner. A qui je peux te dire. Bah tu vas être. Un soigneur. Ok. Je ne crois pas que Tristan. C'est quelqu'un qui se donne un nom. Alors Vincent. Bienvenue dans l'équipe. Et finalement le dernier des 4 commentaires était par Romain. Qui m'a signalé de vérifier si l'arme du gobelin géant est mieux. Parce qu'on a tué un gros gobelin. Donc on va regarder ça. Et bah du coup je n'ai pas de soldat à qui te donner. Donc on va changer le nom de Mamapap. Ok. Non. Ah j'ai bien bougé. Hop. Et ça va être Romain. Bienvenue dans l'équipe également. Alors bah du coup on va faire ce que vous m'avez dit. Déjà. L'arme du gobelin elle est là. C'est. C'est. Une massue en fer. Ouh effectivement. Bah génial. On va te loot. On va te mettre dans l'avant. Là. Et puis le gars va venir la chercher automatiquement. Ensuite on m'a dit de poser. Des boîtes. Alors j'ai besoin de faire plus de bois. Donc on va en dire tout de suite. Euh parce qu'on va en avoir besoin. Je crois que j'ai un gars qui va venir. Ah bah y'en a 10 qui sont en route. Ok. Ah j'ai un gars qui va venir aller chercher dans pas longtemps. Donc en attendant on va en poser. On va en mettre une là. Une là. Donc après on va améliorer ça pour le moment. Euh pour m'en faire rapidement. Voilà j'en mets pas là parce que là il y a le stockage standard. Ensuite le stockage standard va bientôt être plein. Donc je vais mettre temporairement un coffre. Ensuite. C'est quoi non ? Un container pour du craft rapide. On va en poser un. Alors je sais pas comment on l'utilise. Lui on va le poser là. On verra après ce que ça va donner. Ok. Donc avec tout ça de fait. Ensuite je vais vous dire d'aller ramasser. Ici. Toi. Et. Alors oui. Vous m'avez dit également dans les commentaires. Que je m'étais un petit peu loupé. Sur le lit. J'ai pas cliqué le bon bouton. Ah c'est. Parfait. Donc normalement. Ouais. Voilà. Le lit est bien pour lui. Ici je vais rajouter également. Une boîte. Parfait. Comme ça on va mettre de la nourriture là. Voilà. Alors je vais maintenant faire monter de level. Petit gars. Alors toi tu as 7 de roche. Bah on va te faire. Bah tu vas faire faire des portes. On en a besoin. Des doubles portes. Euh. Tu vas en faire 3 pour l'autre côté. Ensuite. Tu vas me faire un truc basique. Tu vas me faire un lit. Voilà. Comme ça on est bon. Alors ici. Ok c'est juste pour stocker des choses. On va stocker du bois. Ok. Alors ici. Je vais dire. Tu vas me stocker. Que des fruits. Des fruits et légumes j'espère. Ah de la nourriture. Brute. Ok. C'est génial. Ok. Le maçon est passé au level suivant. Génial. Du coup. Maintenant tu peux me faire le chasseur. Bah tu vas me le faire. Ah il manque ça. Et pour ça il me faut de la roche. Ok. Ah il va falloir. Bah il va falloir laisser récolter de la roche. Alors est-ce que j'ai de la roche pas loin ? Ouh là j'ai du fer. Génial. On a du bois. On va ramasser le minerai qui est tombé. Là nous avons du bois. Je peux pas dire de ramasser ça. Ok. Ok. Là-haut. On est plus ou moins ok. Les gars travaillent dur. Je vais leur dire. Ah. Gobelin. Red de gobelins. Il arrive à rentrer. Demain je vais également envoyer mes guerriers éliminés. Les ennemis. Les ennemis. Les ennemis. Les ennemis. Je sais pas s'il y en a un. Oh il y en a un là. Ok. Il y en a un là. Bon on va aller les éliminer. Ok. Maintenant vous allez éliminer les gars là-bas. Ça va vous faire de l'exercice. Ça va vous faire monter de level. Ouh regardez. Le bel éclairage. Génial. Ici. Tu vas stocker uniquement la nourriture cuisinée. Ok. Prêtre. Level 3. La compassion a augmenté. Il va soigner mieux. Génial. Maintenant ce que je veux. J'ai normalement un gag que l'on peut faire passer en cuisinier. Ok. On va mettre... On va mettre 3. Ok. Ah j'ai pas encore. Parfait. Tac. Il faut que je pose ça. On va faire 3. Mise à jour. Ok. On a pas suffisamment de choses. C'est pas grave. Euh... Du coup normalement. Je devrais avoir de quoi faire mon cuisinier. Ouais. On va le poser là. On va lui faire une cuisine après. Alors c'est bon les gars. Vous êtes monté de le... Ah. Ok. On va l'éliminer lui. Toujours de l'XP. Ok. Lui il attaque là-bas. Pourquoi tu vas là-bas ? Tu veux le combattre ? Non ? Ah c'est la porte du coup qu'il allait mourir. C'était la porte. Euh du coup. Alors en cuisine. Maintenant je peux faire... Ah. Des légumes. Bah tu vas maintenir. 20 légumes en permanence. Tu peux faire également ça en nourriture. Ah j'ai passé de nourriture donc il faudra faire le chasseur. Euh normalement il m'a fait... Ouais. Ça c'est pour le maçon. Ok. Il y en a un qui a faim. Je vais laisser manger et on va les envoyer là-bas. Est-ce que tu m'as fait... Non tu l'as pas encore fait. Après il va me falloir... Oh il va me falloir du... Du cuivre. Alors on va devoir creuser plus bas. Euh... Parce que là... Si je veux du cuivre garanti, du minerai, il faut aller jusque là. Euh... C'est pas possible donc je vais tenter d'aller plutôt en profondeur qu'autre chose. Donc on va prendre... Toi. Toi. Ok. On va te faire descendre ici. Et on va annuler. C'est bon mon guerrier à manger. Alors vous allez venir là. Je vais tenter de les attirer mais pas tous si je peux. Ça serait cool. Il a pas mangé. Et c'est lui qui a la meilleure arme. Il y a un petit renard là. Je vais déjà leur dire de se réunir là. Il y en a que deux. Ils sont où les autres ? Ils arrivent. Trois. Quatre. Il y en a un cinquième quelque part qui manque. Cinq. Ok ils sont là. Ok. Rapprochez-vous. Je vais essayer de ne pas tous unir en même temps. Un marchand du cuivre. Tu as pour moi ? Ouh. Si je lui fais dix portes en bois. Il va me faire trois casques en fer. Ok. Ok. Un en moins. Il a commencé à avoir faim. Alors je vais juste faire mes portes en bois. Deux dunders. Ok. Ouh. Level up. Génial. Ah. Tac. Fais-moi en quinze qu'on soit sûr d'être tranquille. D'accord. Alors là-haut. Ça se passe comment ? Ouh là-là. Le point de vie. Ok. Là on est en train de tuer le chef. Ouh. Un autre est passé level 5. Il est une nouvelle attaque. Génial. Ah bah ça se passe très bien. Et donc là je vais les laisser éliminer le reste. Génial. Bah continuez. Alors maintenant ici. Alors on va continuer à creuser. J'ai trouvé de la fée végétale. Hé. On a tué le chef. Le chef Omno est battu. C'est génial. Ok. Donc il y a quelqu'un d'autre qui va se ramener pour le venger apparemment. Ici vous en êtes à où ? Vous êtes en train de casser les choses. Je ne peux pas encore. D'ailleurs en parlant. Normalement mon... Les animaux ça va être le chasseur. Lui il aimerait vraiment être un chevalier. Pas grave. En attendant tu vas être un chasseur. Vas-y. Hop. On approuve. Du coup. Ils ont presque... Oh là il y a du cuivre. Oh il y a du cuivre pour faire ce que je voulais. Ok. Alors du coup. Avant, loot moi ça. Pourquoi tu me loot les trucs bizarres là-bas ? Je sais pas c'est quoi. Voilà. Maintenant tu es un piégeur. Chasseur. Tu vas venir ici. Et tu vas nous choper des petits animaux. Parfait. J'espère qu'ils vont venir ramasser ça là. Personne qui a l'air d'y aller. Ah la belle lumière. Bon. En dessous. Encore du boulot à faire là-bas. On va continuer les plus bas. On va poser des boitiers. Pour le stockage. Parce que là on est presque plein. J'espère que je vais pouvoir recruter quelqu'un d'autre. Ah il me faut vraiment un tout petit peu de cuivre. Et je l'ai juste là. Ouh ils y vont. Ils y vont. Génial. Là il y a un peu de rush. On ira après. Alors juste. Ah il est là. C'est celui-là que je veux. Yes. Génial. 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 Alors le piégeur. Tu t'en sors. Ouais. Alors ça je suis toujours passé quoi. Mise à jour. Là je devrais être bon. Ouh de pas beaucoup. Alors qui arrive ? Tipeee Calwin. Tipeee. Ouh t'es pas mal en craft. Donc je sais ce que tu vas faire en job. Et t'es pas mal également en spirit. Alors maintenant qu'on a éliminé les gars là. Est-ce qu'il y a un autre endroit avec des ennemis ? Oula gros fris. J'ai eu peur. J'ai cru que ça crèche. Euuuh. Je vais prendre mes soldats et je vais leur dire. Et là-bas. On va voir. On va visiter un peu les alentours. Alors lui il a des choses à vendre. Rien qui m'intéresse. On va attendre. Ouh ouh ouh. Ok. Venez là. Et il y a un début de camp. Voilà. Éliminez moi le tout. J'espère qu'ils sont pas en route vers chez nous. Ensuite. Alors oui en bas. Vous avez fini. Ils ont fini de creuser. Ou pas. Non pas encore. Alors. Salut le village. Comment ça va ? Les choses sont assez silencieuses dernièrement. C'est pas un bon signe lorsque les oiseaux arrêtent de chanter. Je pense que c'est à cause de loups. Des loups gobelins. Fais attention à tes frontières. Tu ne veux pas les combattre. Après que. Leur entraîneur les ait préparé je suppose. Ok. En gros il y aura sûrement des gobelins. Avec des loups qui vont se ramer. Alors là je voudrais juste aller plus profond maintenant. Ok. Hop. Hop. Alors les gobelins avec leurs loups ils sont où ? Ils sont pas là-bas. Vous avez fini. On va continuer notre exploration. Ah le problème c'est qu'il y en a une grande partie qui est en hauteur et euh... Ah ici là. Ok. Ok. Oh purée. Alors c'est quoi qui se passe là ? Ok. Rien de catastrophique. Ok. Je pense qu'on peut se les faire. On va voir. Alors. Tue les petits d'abord. Ça va il se fait presque soigner. Enfin il perd quand même plus de vie. Mais alors... Ouh il fait des attaques circulaires géniales. On va pouvoir les éliminer les petits. Oh c'est trop beau l'attaque circulaire. Génial. Est-ce que tu me fais tomber une arme toi ? Je pense pas. Par contre les petits faisaient pratiquement pas de dégâts vu qu'il arrive quand même à faire plus de dégâts que l'on soigne. Il faut vraiment que je mette mes euh... Des nouvelles armures. Ah bah tiens j'y pense. Ouh là. Fui fui voilà. C'est vrai j'ai carrément oublié. Nouvelle 4. Alors pause. C'est mal Forgeron. Voilà mettez vous là pour que vous puissiez vous soigner entre vous. Ok je vais vous laisser rentrer parce que là la nuit arrive et puis après on ira fouiller là bas. Et on ira là bas. Et oui les gars ils discutent entre eux à l'extérieur du village. Pourquoi pas. Donc là il faut que vous finissiez de creuser pour que je puisse vous mettre une échelle les gars. Voilà. Normalement j'ai de quoi faire le Forgeron maintenant. Ca va être toi. On approuve. Par contre j'ai pas le métal. J'ai toujours pas le métal. Je pense que je vais devoir l'acheter en chaîne. Est-ce qu'on a assez de viande pour... On a pas beaucoup de viande. Bon. On a quand même des plaques d'offert que j'ai chopé sur les corps ennemis. Alors oui. Il a rien fait tomber. Ok. Les choses sont pas mal quand même. Je m'attendais à pire. Bon. Maintenant on va faire la cuisine. Alors je vais sauvegarder parce que j'ai peur que le jeu crache. Voilà. Sauvegarde et on est parti. Je vais faire ma maison. Je sais qu'il faut pas que je fasse les bâtiments trop proches l'un de l'autre. Parce que sinon... Les toits vont se gêner entre eux. D'ailleurs c'est quoi ça ? Ah ça rajoute des... D'accord. J'ai même compris à quoi ça sert. Du coup... On va quand même les retirer parce que ça va me gêner dans mon... Voilà. Attention à l'arbre parce que si le toit touche l'arbre, c'est fichu. Ok. Ok. On va faire une petite cuisine là. Ensuite... Déjà le toit pour vérifier que c'est faisable. Pas me gourer. Ok. On est bon. On est bon. Mise à jour. Ouais on est loin du sur. Ok. Du coup, maintenant que ça c'est fait, je vais faire des fenêtres. On va mettre ce type de fenêtres. On va mettre ça. Ok. Ok, est-ce que je les ai... Non je les ai pas mises à la même hauteur. Voilà, c'est bon. Lui il me vend des portes, mais s'il veut t'acheter des portes. Euh du coup ça c'est fait, alors maintenant on va poser des meubles. Cuisine, ça va être toi, on va te mettre là. Ça va être toi également, on va te poser ici. Je vais avoir besoin de table. Ok. Ça, ça va être pour couper la nourriture. Voilà. Je vais avoir besoin également de boîte. Une petite boîte pour stocker. Voilà. Ça va être génial. J'espère que ça va être plus ou moins sain. Euh ici. On va pas le mettre sur le plafond ? Non. Ok. On va faire sur le toit une petite cheminée. Même une grosse cheminée. Ok. On va mettre... J'ai pas mis de porte là. Euh... Tac. Porte double. Voilà. Ah là c'est ouvert finalement à l'intérieur ? Ah non, moi je me disais bien qu'il y a... Ok. Euh... Pour là on va mettre une porte simple. Elle est bien mise. Ouais. Ok. On va mettre... Euh... Cuisine. Maçon. Est-ce que tu es la cuisine ? Voilà. Et on va te mettre... On va te mettre là. Ok. C'est du boulot hein. C'est du boulot mais c'est parti. Alors le marchand revient. Trois casques en fer. Génial. Ils sont là. Alors allez les ramasser et les poser. Que mes combattants viennent les équiper. Une fois que ça, ça va être fait. Est-ce que... Ouais la forge. Je suis complètement zappé. Ok. Il va falloir faire de la place là. Euh... Ok. Une fois que la maison va être faite, je vais pouvoir virer ce qu'il y a là. Des réfugiés arrivent. Vous avez des gobelins dans vos bois. Attention, ils vont bientôt attaquer. Ok. Euh... Ah ouais. Alors, est-ce que vous avez ramassé mes casques ? Est-ce qu'ils les ont d'équipés ? On va regarder. Iron Helm. Ok, ils les ont. C'est génial. Bah si vous arrivez. Un marchand revient. Oh ! J'ai pas laissé de boite qu'il avait demandé. Il a du trop en posé, zut. Pas grave. Un peu le bordel, mais euh... C'est temporaire, hein. Le bordel. Ok. Donc ça t'a posé en regardant ce que le forgeron peut me faire. Et surtout, ce que j'ai comme ressource, que je n'ai rien du tout apparemment. Il va me falloir en acheter en masse ou continuer à creuser. Parce que je continue à aller plus profond. C'est quoi ? Est-ce que ça, ça serait le... C'est quoi ? C'est de l'ombre ou un changement de matériel ? C'est de l'ombre, hein. L'ombre des nuages. Bon. Le petit renard est toujours là. Petite autre ruche. Ou est-ce que c'est ceux-là, les gobelins avec les loups ? Alors, on va les attaquer après la nuit. Parce que pendant la nuit, je peux me faire attaquer par des ennemis. Après la nuit, on va aller là-bas. J'espère que... Comme plante. Ok, ça donne du sucre. Et après, je vais commencer à faire des nouvelles chambres. Et après, on va également éventuellement doubler la muraille. Et faire les... Le style à l'ancienne. Ok, piégeur level 2. Il peut maintenant charmer les pets. Ok, alors comment ça fonctionne ? Comment est-ce que tu charmes ? Je me rappelle plus. Je crois que je l'avais fait dans ma... Peut-être que ça nous donne une chance de charmer. Il faut attendre. Jure-toi. Si vous savez comment on charme, je serais intéressé. On ne va pas commencer. Si déjà ? Ça va effacer ce que j'ai donné en ordre. Voilà. Et j'aimerais bien un marchand qui me vend des... Des minerais. Comme vous voulez les gars. Ok, le matin est là. Donc maintenant. Mon armée. 5. Je vais vous dire de venir là d'abord. On va se regrouper. Et après, on va attaquer. 4, 5. Ok, ils sont tous là. Ok, vous voyez, éliminé avant qu'ils aient pu faire quoi que ce soit. Ah, un marchand se rapproche. Ouh, on va accepter 14 portes en bois. Toujours pas assez. Ok. Euh, 14 portes en bois. J'en ai combien ? J'en ai 12. 6, ah ok, voilà. 6 undeployed. Ok. Donc il m'en faut un... On va faire un paquet. Comme ça on en regarde. On va voir pour les autres bâtiments. Alors là haut. Là on a du minerai. Ça c'est en fer, iron, c'est génial. Ça on s'en moque un peu. Ça c'est du charbon. Alors mes soldats, vu que vous avez déjà fouillé là, bah vous allez continuer là-bas. Avant de rentrer. Ici. Ils ont commencé mais ils ne sont pas allés bien loin. Je me demande si aller en profondeur va m'amener éventuellement à de la roche. Est-ce que vous savez ? Parce que peut-être que là ce que je fais il ne sert à rien du tout. Là ils ont bientôt terminé le toit. Il y a quelque chose là-bas. L'avantage d'avoir fouillé, vous voyez, c'est que ça reste visuel, visu... Visible plutôt. Ça veut dire que s'il y a des gars qui s'installent dans le futur, je le saurai en regardant la map. Là ils commencent à avoir faim. Je vais bientôt vous libérer. Il y a quelqu'un ? Il y a personne ? Il y a personne ? Il y a personne. Ok, on fera l'autre partie après parce que je ne veux pas que tu meurs de faim. Donc tu vas rentrer... Voilà, comme ça tu vas déblayer, tu vas... Scout là. Alors... Ici. Ça devient bon. Combien de roches ? Ou de bois plutôt ? Vu que c'est de la construction en bois. J'ai plus que 5 de bois. Il y a plus de bois là, donc on va récolter à nouveau. Des grands arbres. Ici. Il va falloir également tracer des routes. Alors je ne sais pas si les ennemis peuvent profiter des avantages de la route. Parce que ça m'embêterait qu'ils puissent arriver plus vite chez moi. Parce que j'ai tiré une route à l'autre bout de la map. C'est pas facile à voir là-bas. Un message avec une flèche. Ok. Pause. On monte. Euh... Avant quoi tu parles déjà ? Ok. On me prévient qu'on fait attaquer. Oh purée, ils sont apparus juste là. Non c'est bon. Prêtre est passé level 4. Healing Master. Genial. Les loups sont libérés des cages. Parfait. Donc les loups étaient capturés par les gobelins. Ils ne leur répondaient pas à leurs ordres volonté. Et je pense qu'on est pas mal. Euh... Finalement là on a pas vraiment beaucoup de challenge. Je m'attends à des ennemis de plus en plus costauds. Je vais peut-être devoir faire quand même un deuxième archer. Surtout pour le level up. Mais j'aimerais bien avoir du minerai. Parce que là mon forgeron ne peut rien faire. Il ne peut rien faire du tout. Je pourrais à la rigueur claquer de la roche pour faire ça en chaîne. Mais bon. Genre si je veux faire toi il me faut... Ah ! Ah ! Là j'ai pas marqué du... Des barres de fer quelque part. Ici ouais. Ah bah avec ça je vais pouvoir faire des nouveaux boucliers. Ça va être déjà ça. Là les gars ils sont toujours pas venus chercher. Ah d'ailleurs au passage. Voilà. Il y a plus qu'à temps qu'ils viennent chercher ça. Et donc voilà. Bah on va s'arrêter là aujourd'hui. On a bien progressé. Et bah je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titres par Juanfrance